Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog. Donc aujourd'hui on va parler des accords SUS2 et HAT2 parce qu'en fait une personne me l'a demandé donc je lui ai répondu en commentaire mais bon je vais en faire profiter tout le monde puisque bon il y a quand même pas mal de gens qui regardent tous les jours. Donc comme d'habitude la tablature est là-haut avec la centaine de PDF qu'il y a de toutes les vidéos YouTube etc. Vous avez deux heures de formation gratuite aussi, vous rentrez votre email, vous recevez un lien pour créer votre compte gratuit et vous trouverez tout à l'intérieur avec les vidéos de chaque leçon hébergée etc. Vous avez aussi ma suggestion lecture dans les commentaires puisqu'on me demande souvent donc il y a les livres de musique et il y a les livres, il y a de tout voilà, il y a du dev perso, il y a un peu de business, il y a un peu de philo, il y a voilà. Donc en fait l'accord SUS2, quand on a SUS dans le nom d'un accord ça veut dire qu'on suspend la tierce déjà de base, SUS ça veut dire suspendre et DE ça veut dire qu'on met une seconde à la place. Si jamais je disais SUS4, ça voudrait dire que je suspend la tierce et je mets une quarte à la place. Ok. L'accord le plus basique que tout le monde connaît sans le savoir qu'il y a un accord SUS2, c'est celui-là. Moi j'adore les accords suspendus, c'est ce qui permet pour ceux qui font de la fusion et du jazz fusion, du jazz, c'est ce qui permet de jouer out, c'est le fait qu'il n'y ait pas de stabilité à l'intérieur de l'accord. Voilà, on pourrait très bien même utiliser ce dire pour des gens qui vont jouer dans un contexte fusion, si par exemple vous pouvez harmoniser aussi votre mélodie avec ce genre d'accord parce qu'il n'y a pas de stabilité, c'est un peu dire à expliquer. C'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens, mais j'ai du mal à l'expliquer avec des mots qui pourraient être assimilés à quelque chose de pédagogique entre guillemets. D'accord ? C'est comme par exemple, c'est le même principe que pour les cartes, d'accord ? D'accord ? Comme il n'y a pas de stabilité, on déplace l'accord et ça sonne bien, ça met de l'attention et ça permet aussi aux solistes de s'envoyer comme un ouf dans des phrasés out et symétriques. Voilà. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans la fusion. Il y a souvent des accords de ce type-là. En général, on joue rarement hyper out sur des accords qui sont de type mineur 7 ou majeur 7, souvent c'est un accord 7e ou des accords suspendus. D'accord ? Donc là, le premier que tout le monde connaît, c'est celui-là. Après, vous pourriez très bien avoir, donc sus 2, ça serait celui-là. D'accord ? C'est exactement le même que ça. Bon, là, après, je n'ai pas assez de doigts pour faire, sauf si je fais ça, voilà. Avec le pouce, d'accord ? D'accord ? Et vous avez l'extension comme ça, qui permet d'avoir notre accord ici, un accord de quarte en fait, renversé. Regardez, Do, Ré, Sol, Do, Ré, Sol, ça me fait le renversement d'un accord de quarte qui est là, Ré, Sol, Do. D'accord ? Moi, par exemple, je me sers beaucoup de ça quand j'improvise en accord et quand je m'entraîne à jouer, voilà, un peu, que je m'entraîne un peu à phraser, que je m'accompagne en même temps, si vous voulez. D'accord ? Moi, c'est des trucs que j'utilise un petit peu, voilà, dans ma façon de jouer. Après, vous avez un accord qui est un peu une torture pour les doigts. D'accord ? Non, non, excusez-moi, oh là là, je... Voilà, celui-là, il est assez facile. C'est comme un Ré majeur, enfin, une position de Ré majeur, comme ceci. Vous connaissez forcément votre Ré ici. Si vous le faites ici en Do, comme ceci, je suspends la tierce ici, je mets la seconde dans la place. Et celui que j'aime bien employer, moi, des fois, c'est celui-là aussi. Donc, c'est comme un Do majeur. Alors, excusez-moi, hop, je vais un petit peu, voilà. Hop, voilà. Et j'enlève la tierce. Et je ne fais pas le mi à vide, par contre. D'accord ? Moi, si, par exemple, j'utilise beaucoup, même dans mes phrasés, d'accord ? D'accord ? Voilà. Donc ça, voilà, pour le sus 2, et après, vous pouvez chercher, vous pouvez renverser, vous pouvez vous amuser à renverser. Par exemple, si vous faites... Bon, cette position, je vous ai donné le tips, d'accord ? Donc, à chaque fois, je mets la basse. D'accord ? Mais après, vous pouvez vous amuser à chercher un peu partout sur le manche comment les faire. Par exemple, celui-là, regardez. Par exemple, si vous avez votre triade de Do majeur ici, vous pouvez enlever la tierce et mettre, c'est exactement ça, en fait. Et après, vous pouvez vous amuser, ça, on le voit dans la formation triade, à remplacer, en fait, la tierce de l'accord par, en fait... D'accord ? Là, je suis parti en live, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut donner plein d'idées, d'accord ? Maintenant, voyons le « add ». Donc, le « add 2 », ça veut dire qu'on prend la triade de Do majeur et qu'on rajoute une seconde à la place. D'accord ? Donc, par exemple, vous allez dans les accords de police. Là, je l'ai fait en Do. C'est « add 2 ». Ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est cette sonorité, c'est le cluster. Par exemple, sur un accord mineur... C'est les débuts des feux de l'amour. Alors, les feux de l'amour, je crois que c'est en... Et là, on a ça au piano, d'accord ? Mais la quinte en haut équilibre le truc. Etc. D'accord ? Donc, le premier accord que tout le monde connaît, c'est celui-là. D'accord ? Ça ressemble fortement à Do majeur. Et là, on a bien toutes nos notes de Do majeur. Et je rajoute un Ré. Donc, vous pouvez l'utiliser au même comme ça. D'accord ? Vous pouvez l'utiliser comme ça, c'est cool. D'accord ? Après, il est un peu pénible à faire. C'est celui-là, à partir de Do ici. C'est comme une triade de Do majeur, mais je viens chercher... Au lieu de mettre l'octave ici, pardon... Je vais chercher mon petit doigt ici. Avec mon petit doigt, je vais chercher la 9e. D'accord ? Vous l'avez ici aussi. Et là, je me suis planté dans la tablature. J'ai mis 10-10, mais en fait, c'était une erreur. C'était pour voir si vous suiviez. Je corrigerai dans la tablature sur le site. D'accord ? Ici, d'accord ? Donc, c'est 8-8 en vérité. Donc, c'est comme un Do majeur basique que tout le monde connaît. Sauf que je vais chercher ma 9e ici. J'ai l'octave Do ici. Et je remplace par la 9e, la 2e ici. D'accord ? Et celui qui est un peu compliqué à faire, c'est comme le Do majeur que vous connaissez. Donc, c'est une position de Ré majeur. Mais en Do. Donc là, en fait, comme je ne peux pas avoir accès à l'accord David, je remplace, je mets un Do ici et je vais chercher avec mon petit doigt ici. D'accord ? Donc, ça peut nous donner des petits accords sympas. Moi, j'aime bien faire des impros comme ça, avec les accords A2, Su2, etc. Donc, encore une fois, c'est tout des petits trucs qu'on rajoute tous les jours, des petites briques qu'on rajoute à son mur, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais les conduites de voix et tout. Quand je pars en impro, vous pouvez regarder les lives. Souvent, en fait, je fais ce que j'appelle du fulling, c'est-à-dire que je vague. Mon esprit vague avec des notes et des accords. Je m'amuse à faire des conduites de voix, etc. Je ne peux pas écrire une méthode pour vous dire comment faire des bonnes conduites de voix. En fait, c'est le mix. C'est ce que j'ai répondu à des gens en live la dernière fois. C'est le mix de tout ce que j'ai appris au fur et à mesure. Et en fait, si vous voulez, dans le vlog que je fais là tous les jours, il y a cette démarche de tous les jours apprendre une petite chose. Je veux dire, par exemple, moi, on va dire que vraiment, dans ma journée, il y a des choses qui sont obligatoires. C'est-à-dire, il faut que je pratique ma guitare. Il faut que je fasse... Alors, attends. Attends, c'est incroyable. Je rêve où il y a un pouce qui est apparu là, sur l'écran. Je ne sais pas comment faire. D'accord. Bon, bref. Non, si je fais comme ça, ça ne marche pas, non. Bref. Peu importe. Il y a dans les choses que je dois faire tous les jours, je dois pratiquer. D'accord ? Alors, la musique, même sans guitare, ça peut être en tapant, en chantant, ça peut être en faisant, en trouvant n'importe quoi pour faire de la musique avec, un verre, un truc, peu importe. Il faut que je médite, il faut que je fasse du sport et il faut que j'apprenne quelque chose. Bon. Alors, actuellement, j'apprends surtout des choses dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la musique, on va dire, mais ce que je veux dire, c'est que tous les jours, si jamais vous avez cette démarche de tous les jours apprendre quelque chose de nouveau et apprendre à vous en servir de suite, c'est-à-dire que je suis pratiquement sûr et certain que la plupart d'entre vous sont capables de faire 100 fois ce qu'ils font réellement simplement parce qu'ils se disent qu'ils n'y arriveront pas, etc. ou parce qu'ils n'osent pas, en fait, même faire quelque chose qui sort de l'ordinaire par rapport aux choses qu'on apprend. Et moi, personnellement, ce qui m'a un peu donné ce côté de ne pas hésiter à prendre un risque, même quand je balance un truc, si par exemple, je me dis, tiens, je vais partir d'un truc, je vais partir d'un accord que je ne maîtrise absolument pas. Vous voyez ce que je veux dire ? J'essaye des trucs et si on se plante, ce n'est pas grave, tant mieux. Voilà, tant mieux, ça peut même... Des fois, c'est de l'erreur que va naître quelque chose de... Souvent, c'est comme ça. Je veux dire, des fois, combien de fois dans votre vie vous avez échoué à cause de cet échec ? Parce que je trouve encore un truc, c'est très franco-français, ce truc de vouloir à tout prix éviter l'échec. Voilà, encore un... Alors, je ne sais pas comment... Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, ce truc. Mais... Comment à tout prix vouloir éviter l'échec ? C'est débile. Combien de fois dans votre vie, il s'est passé après un échec, quelque chose qui vous... Par exemple, tout ce temps que vous êtes, votre première copine, si jamais derrière, vous avez trouvé votre femme ou la femme que vous partagez, c'est à cause d'un échec avant, quelque part. Si jamais... Voilà ce que je veux dire. Moi, les meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, honnêtement, c'est après des échecs ou des drames. Je ne peux pas... On ne peut pas être... Je suis la preuve vivante de ça. Je ne vais pas raconter et aller ma vie totalement perso sur YouTube, mais... Ce que je veux dire, c'est que... Il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur de se tromper, il ne faut pas avoir peur de, pendant des années, avoir fait le mauvais mouvement. Ouais, tu comprends, mon prof, il m'a fait travailler. Moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir cette amertume, mais en fait, non. Parce que ça a créé autre chose chez toi. Ça t'a peut-être développé ton son, ça t'a peut-être permis de développer un autre mouvement qui est complètement annexe à l'erreur que tu faisais qui te permet de faire... Peut-être d'aller... D'avoir un meilleur son que l'autre ou etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter et vous le faites. Vous avez peur de vous planter. C'est pour ça que... Ouais, mais le conduit de voix... Mais je ne peux pas l'expliquer, par exemple. Moi, les deux explications que je peux vous donner, c'est de... Ce truc, quand je vous dis, vous prenez la gamme de dos, vous réharmonisez la gamme de dos avec des accords qui n'ont rien à voir. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que là, ça ne sonnait plus comme la gamme de dos et pourtant, c'est la gamme de dos qui était jouée en haut. Et en fait, après, avec les accords qu'on apprend, même les accords qui semblent complètement rocambolesques, et bien après, tu cherches. Celui-là, il est tendu, d'accord. Et je fais des mélodies, je me sers de ce que, à force, quand je vous dis de visualiser vos phrasés, les gammes avec les accords, c'est justement pour faire ça. Si vous avez, admettons, on va prendre un accord, si vous avez votre accord mineur 7, vous savez que vous avez tout ça. Là, j'ai joué toutes les notes sur cet accord. mathématiquement, je peux vous montrer que chaque note a un but. Là, c'est la tierce mineure, la seconde juste, la seconde, pardon, la seconde majeure, la seconde mineure, la fondamentale, la septième majeure, et pourquoi j'ai le droit si je veux ? Puisqu'on a des mineurs majeurs 7, on a des modes avec des septième mineure, des septième majeure, etc. La septième mineure, bon, logique, la sixte majeure, c'est le mode dorien, la sixte mineure, c'est le mode éolien, etc. Et après, tu vas me dire, ouais, mais là, tu as une tierce majeure, ça peut être la dièse 9, ça peut être l'apogéature de la quarte, ça peut être une apogéature vers la tierce mineure, un passage chromatique. Ce que je veux dire, c'est que mathématiquement, sur cet accord-là, j'ai joué toutes les notes et sur tous les accords, c'est pareil. Donc, à force de travailler comme ça, de travailler comme ça, etc., vous allez trouver des trucs à force de chercher. Alors après, c'est une esthétique, le mec qui fait du blues et du rock, c'est pas pareil, mais le principe est exactement le même. Parce qu'en fait, quand vous me demandez, parce qu'il y a des, j'ai des centaines de fois la question, les conduites de voix, les conduites de voix, les conduites de voix, les conduites de voix, on les voit presque tout le temps. On les voit presque tout le temps, parce que quand je vous dis, ah, bah tiens, travaille tes renversements, ouais, ok, donc tu as une conduite de voix qui fait, admettons, qui fait ça. Si je renverse mon accord majeur 7. D'accord ? Après, l'harmonisation de la gamme majeure, ce sont des conduites de voix. Après, les renversements de triade, comme je le fais, bon, après, ce que je fais dans les formations, je le montre pas forcément, parce que le mec, il paye sa formation, il a pas envie que je donne tout gratuit sur YouTube, tu comprends ? Enfin, c'est légitime, etc. Donc, il y a des astuces que je donne beaucoup plus élaborées dans les formations, etc. Mais après, c'est uniquement, vous, votre langage. Quand vous demandez à une personne qui parle une langue, vous lui dites pas, mais comment tu fais pour parler comme ça ? Par exemple, si vous lisez un, je sais pas moi, vous lisez par exemple un auteur d'aujourd'hui que moi, j'affectionne particulièrement, c'est Michel Onfray, tout le monde, maintenant, vous commencez à le savoir. Si jamais je rencontrais Michel Onfray, je lui demanderais pas, mais comment vous faites pour écrire de cette façon-là ? C'est son expérience de vie qui fait qu'à un moment donné, il arrive à écrire de cette façon-là. C'est vrai que c'est facile à lire. Par exemple, quand je lis Michel Onfray, je trouve que c'est bien écrit, mais je suis pas sur les fesses à me dire « Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau ! » Comme par exemple, si tu lis... Moi, par exemple, ça me fait ça. Par exemple, si tu lis Alexandre Dumas ou si tu lis Proust, bon, Proust, c'est un peu spécial, mais ce que je veux dire, parce que les phrases, elles font des fois une page, tu vois, des fois, t'es obligé, mais putain, il est où le point ? Des fois, tu te demandes, tu vois ? Ou, je sais pas, moi, n'importe quel auteur, je parlais la dernière fois avec Samy, tout ça, on parlait de Balzac, machin. Voilà. Si jamais tu rencontrais ces gens-là, tu leur dirais pas « Mais comment vous écrivez ? » Tu sais, tu te doutes bien que c'est l'expérience qui a fait qu'eux, tu vois ? Et tout bêtement, si jamais vous faites du blues ou du rock, les conduites de voix, par exemple, que moi, je fais, qui est une... Moi, je dirais que je suis un guitariste de fusion, en fait. C'est un peu ce que tu dis quand t'as pas vraiment de style, que tu fais un peu tous les styles que t'es obligé de faire, en fait, dans ce sens, avec le jazz par-dessus qui fait que t'as fusionné en fait tous les styles parce que t'es obligé de jouer tous les styles et que, bon, au final, ça donne une genre de tambouille, machin. Voilà. Et c'est pas pour ça que dans la fusion, on n'utilise pas... C'est pas pour ça qu'Alain Nullsworth, il n'utilise pas des accords, tout ce qu'il y a de plus simple, quoi. Des fois, il y a des accords mineurs dans Alain Nullsworth, quoi. Voilà. Ou des accords majeurs tout simples. Voilà. Souvent, il fait des accords comme ça aussi. C'est-à-dire, lui, les majeurs 7, il les fait pas comme ça. Il les fait comme ça, lui. Avec la 7ème majeure à la basse. Mais, ce que je veux dire, c'est que, c'est tous les jours en rajoutant une brique, une brique à votre connaissance. Tous les jours, essayez d'apprendre quelque chose à la guitare. un accord. Putain, aujourd'hui, j'ai appris cet accord. Aujourd'hui, j'ai travaillé cette tonalité. Sol bémol, mineur. Tonalité qui est très peu employée, finalement. Fa dièse mineur, comme vous voulez. On va pas, on va pas, comment dirais-je, tourner, inventer des, comment dirais-je. Nous, on dit dans le sud une expression extrêmement vulgaire, mais on va pas tourner autour du pot, quoi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que tous les jours, et le vlog a ce but-là, et je pense que vous êtes un bon paquet à avoir compris ça, c'est tous les jours, essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, sur trois jours, ouais, bon, tu t'es pas forcément enrichi, mais si tous les jours, pendant un an, t'as appris quelque chose de nouveau, au bout d'un an, tu fais la différence. C'est ce qu'on appelle le compound effect. Je vous l'invite à lire ce livre en bas, ça s'appelle en français l'effet cumulé, c'est au final, plus tu en connais, plus tu te rends compte qu'il y en a à prendre, parce que plus tu en sais, plus tu te rends compte qu'après, tu peux encore rajouter des choses, etc., etc. Voilà. Et soyez pas impatient, je veux dire, moi, par exemple, ça fait 30, j'ai 43 ans dans quelques semaines, là, même pas, quelques jours, ça fait donc 37 ans, non, 36 ans que je fais de la guitare. Voilà. Voilà. Donc, je veux dire, et j'étais, j'ai pas joué ce genre de choses que je fais quand j'improvise des conduites de voix, là, ce que je vous dis, peut-être il y a encore deux ans en arrière, enfin, peut-être, j'ai commencé à le faire quand j'ai commencé mon premier vlog, on va dire, j'ai dû commencer ça en 2016. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un truc qui prend du temps. Et pourtant, avant de commencer à faire ça, je savais tout ce qu'il y avait à savoir pour le faire. En fait, c'est simplement que j'avais pas le petit déclic dans le cerveau pour passer ce cap. Voilà, tout simplement. Et encore, je vous dis, je suis loin du compte. Je pratique, c'est pour ça que je pratique. D'ailleurs, c'est parce que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et d'encore plus développer mon truc, mon skills. Voilà. Les gars, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, après, après ce petit monologue de 20 minutes, je vais vous dire un mot à mettre dans les commentaires. Ce sera j'ai du bon tabac dans ma tabatière. Ciao.